Alors bonjour, cette semaine à la une de la tribune des travailleurs Gaza Alto Massacre avec un éditorial qui revient sur la situation épouvantable pour le peuple palestinien. On l'a vu, l'aide humanitaire est acheminée, mais enfin de manière tout à fait insuffisante, puisque 50 camions en 15 jours sont arrivés à Gaza. Un chiffre dérisoire, puisque selon l'ONU elle-même, il aurait fallu au moins 1500 camions à raison de 100 par jour pour qu'on puisse véritablement répondre aux besoins de la population. Et puis ce chiffre, il est d'autant plus dérisoire que l'armée israélienne interdit l'entrée des carburants. Donc qui dit pas de carburant dit évidemment pas d'eau, pas d'hôpitaux, pas de boulangerie, enfin tout ce qui permet aujourd'hui de maintenir la population en vie. Alors on l'a vu, tous les grands de ce monde sont allés à Tel Aviv, en Israël, rencontrer Netanyahou, Biden notamment, et puis Macron hier. Et je voudrais insister sur cette question, vous pourrez lire en page 16, ce qui est ressorti de cette visite de Macron à Tel Aviv. Il n'a rien trouvé de mieux à faire que de proposer aux partenaires internationaux de bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous, je le cite. Et rien n'a été évité, puisqu'il est possible qu'il y ait une présence française sur le terrain. Donc l'essentiel du propos de Macron était là, une promesse d'engagement militaire, une nouvelle promesse d'engagement militaire dans un autre endroit au Moyen-Orient. Alors il faut le dire, pendant ce temps-là, le massacre se poursuit à Gaza. Bien évidemment, nous avons condamné le massacre qui a été perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier, qui a fait des centaines de civils victimes israéliennes. Pour autant, en quoi peut-il justifier le massacre qui se poursuit chaque jour à Gaza ? Telle est la question posée par l'éditorial. Plus de 5 000 victimes aujourd'hui, dont près de 2 000 enfants, ce sont les chiffres qui sont communiqués, avec des bombardements incessants, et de plus en plus, la population de Gaza parle d'un génocide. Alors effectivement, si le mot humanitaire a un sens, puisque tout monde a ce mot à la bouche, eh bien ce mot humanitaire signifie lever du blocus, arrêt immédiat des bombardements et aucune intervention terrestre à Gaza. Alors, dans ce contexte, on pourra quand même s'étonner de l'attitude d'un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale hier. Le député macroniste, enfin du Modem, Jean-Louis Bourlange, a été applaudi à tout rompre par tous les députés de la France insoumise, du PS, du PC, de droite, quand il est intervenu pour évoquer la contre-attaque légitime d'Israël à Gaza, dès lors qu'elle vise des objectifs militaires, consternant cette unanimité sur les propos de Bourlange, d'autant plus que le lendemain, il a expliqué que le dialogue pourrait reprendre entre Palestiniens et Israéliens quand la poussière sera retombée, quand la contre-offensive aura été menée. Donc de fait, on applaudit quelqu'un qui aujourd'hui justifie la contre-offensive et l'intervention terrestre à Gaza. Et l'édito se conclut évidemment sur la nécessité absolue pour les véritables partisans de la paix et de l'unité pour exiger l'arrêt immédiat des bombardements et la levée du blocus. Alors, trois pages sont consacrées à la situation en Palestine. Vous verrez tout d'abord des témoignages d'habitants de Gaza. L'un d'entre eux est étudiant, il explique qu'il rêve d'un avenir où les gens seront traités sur un pied d'égalité, où il n'y aura pas d'occupation, pas de colonisation, pas de génocide, pas de nettoyage ethnique. On comprend quelles sont ses revendications et quels sont ses rêves. Et puis cette femme de 51 ans qui explique qu'elle avait l'impression au moment des bombardements, qu'elle a l'impression puisque les bombardements ne s'arrêtent pas, de revivre la Dagba, la fameuse catastrophe de 48, au cours de laquelle 800 000 Palestiniens ont été expulsés lors de la création de l'État d'Israël. Et il faut le dire aussi, parmi les Juifs israéliens, des voix s'élèvent contre le massacre en cours à Gaza. Notre précédent numéro y revenait, mais nous y revenons aussi cette semaine. On cite notamment un militant juif anti-colonisation qui s'adresse à ses camarades en ces termes. Je le cite, le chef de la police israélienne vient d'interdire toutes les manifestations en rapport avec la situation humanitaire à Gaza. Il a textuellement déclaré, tous ceux qui souhaitent s'identifier à Gaza sont les bienvenus, on les entassera dans un bus et on les enverra là-bas. Donc vous voyez le cynisme de ces individus qui dirigent aujourd'hui l'État d'Israël. Et puis nous revenons sur le voyage de Biden en Israël. Biden s'est engagé aux côtés de l'État d'Israël pour la défense d'Israël en envoyant de nouveaux avions de chasse et 2000 soldats qui sont prêts à être déployés en 24 heures pour un soutien à l'armée israélienne. Et par ailleurs, il a exigé du Congrès le vote de 105 milliards de dollars de budget de guerre supplémentaire, dont 14 milliards pour Israël. Et puis nous donnons en page 3 la parole à Mohamed Zraï, qui est le coordinateur à Gaza de l'initiative pour un seul État démocratique et qui explique en quoi le système de la colonisation est la cause de toute la situation aujourd'hui en Palestine. Et donc bien évidemment, il pose la question de la solution, c'est-à-dire démanteler cette colonisation et établir ce qu'il appelle son antithèse fondamentale, à savoir un État palestinien inclusif, laïque et démocratique, qui ne fait aucune discrimination sur la base de la religion, de l'appartenance ethnique ou de toute autre identité, et qui protège la société des idéologies et des mouvements racistes tels que le sionisme. Et il explique très bien qu'avant 48, il y avait un quartier juif à Gaza, il vivait en paix, non pas avec les Arabes, dit-il, mais comme les Arabes. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas de problème. Et donc c'est pour ça qu'il insiste sur la nécessité d'un État qui respectera le droit au retour et à l'indemnisation des réfugiés palestiniens qui ont été chassés de tout, et qui protégera aussi les Juifs en tant que citoyens de Palestine. Nous revenons également dans ces pages sur ce que dit le journaliste Jidéon Lévy, qu'on a souvent cité dans le quotidien israélien Aretz. Et lui, il explique que l'offensive terrestre est imminente et qu'elle pourrait faire des milliers, peut-être des dizaines de milliers de Palestiniens victimes à Gaza. Le terme utilisé est effrayant, il dit « des milliers et peut-être des dizaines de milliers de Palestiniens à Gaza n'en ont plus pour longtemps ». C'est ça aujourd'hui l'urgence qui est à l'ordre du jour et qui fait que, comme Parti aurien indépendant démocratique, nous avons manifesté dimanche place de la République et nous en avons profité pour dénoncer l'hypocrisie de tous ceux qui se réclament de l'ONU et de ses résolutions quand on sait que c'est l'ONU qui a mis en œuvre par ses résolutions la partition de la Palestine et qui a créé la situation qui existe aujourd'hui. Nous revenons également en page 4 sur l'ensemble des manifestations qui ont lieu en Europe. Je rappelle quand même que pendant tout un temps, il y avait deux pays en Europe dans lesquels les manifestations étaient interdites, c'est la France et l'Allemagne. Des manifestations très très importantes à Bruxelles, à Barcelone, à Madrid, mais surtout à Londres, puisque selon les organisateurs ou la police, il y avait 100 000 à 3 000 participants à la manifestation de Londres le 21 octobre dernier. Alors, bien évidemment, cela a un rapport avec la politique, la dérive autoritaire du gouvernement sur laquelle nous revenons en page 5. Je rappelle quand même que le 12 octobre, Darmanin a envoyé un télégramme au préfet lors disant que toutes les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, sont interdites. Entre-temps, il a été désavoué par le Conseil d'État qui a publié une ordonnance demandant que les préfets étudient au cas par cas les demandes de manifestations, ce qui fait par ailleurs que la manifestation et celle de jeudi soir et celle de dimanche à Paris, ainsi que dans d'autres villes de France, ont été autorisées cette semaine. Pour autant, on a quand même un gouvernement qui n'a pas renoncé à son offensive contre les libertés, puisque le lendemain même, il a fait arrêter le secrétaire départemental de la CGT du Nord et d'autres syndicalistes au motif d'apologie du terrorisme. Fort heureusement, grâce à la mobilisation, ils ont été relâchés. Mais enfin, c'est quand même cette situation aujourd'hui que le gouvernement veut nous imposer. Et tout cela a un rapport avec la campagne que nous menons contre la vie chère. Il est évident que quand nous manifestons en défense du peuple palestinien, nous manifestons aussi contre notre gouvernement et contre tous les aspects de sa politique, y compris celle qui consiste à écraser les travailleurs en France, parce que c'est quand même bien de ça dont il s'agit. On est beaucoup revenus dans les derniers numéros sur le budget de l'État. Cette semaine, on revient un petit peu sur le budget de la sécurité sociale. Je rappelle que c'est 3,5 milliards d'euros d'économies qui doivent être recherchées, notamment en diminuant les budgets des hôpitaux, en diminuant les dépenses hospitalières, notamment en développant ce qu'on appelle l'ambulatoire, et puis en fliquant les médecins sur la question des arrêts maladie. Pour l'instant, le gouvernement aurait renoncé provisoirement, puisqu'ils envisagent de passer par arrêté ou par circulaire, à l'augmentation des franchises médicales sur les boîtes de médicaments et de la participation forfaitaire sur la consultation. Mais je dis bien, c'est provisoire. Et ils sont en train, apparemment, d'organiser une consultation pour pouvoir faire passer, en dehors de la loi de financement de la sécurité sociale, cette mesure unique. Alors, dans le même temps, il faut savoir quand même que ce budget de la Sécu prévoit de renforcer les exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires compris entre 1 et 1,64 SMIC, au prétexte qu'il faudrait, comme d'habitude, réduire le coût du travail. Vous l'avez compris, l'argent va toujours dans les mêmes poches. C'est la raison pour laquelle les travailleurs s'organisent contre cette politique. Vous lirez en pages 6 et 7, que ce soit par la grève, par exemple dans cette entreprise spécialisée en chaudronnerie dans le Pas-de-Calais, où les travailleurs ont fait une grève historique pour la bonne raison que l'entreprise existe depuis 93 ans et les salariés n'avaient jamais été en grève. Grève totale à 100 %, et ils ont obtenu une augmentation de 3,5 % des salaires, ainsi qu'une augmentation de la prime de déplacement. Et puis, pour les personnels de maintenance, une augmentation, enfin, une nouvelle prime, la prime d'habillage. Et puis aussi, à la CAF de Moselle, où là aussi, les salariés se sont mis en grève pour une augmentation de salaire, puisqu'on leur propose en tout et pour tout 1,5 %, quand l'inflation sur une année est évaluée à près de 6 %. Et puis, vous verrez en page 7 comment, dans toute une série de localités, les travailleurs s'organisent, notamment dans les cités, dans les cités ouvrières, par exemple à Fontenay-sous-Bois, où 300 personnes sont privées d'eau chaude depuis fin septembre, depuis fin août, pardon. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas payé leurs charges, et pour cause, puisque la régie de chauffage urbain, qui dépend directement de la municipalité de gauche, a triplé les prix. Donc, bien sûr, elles n'ont pas pu payer. Donc, l'eau chaude a été coupée avec des cadenas qui ont été installés sur les vannes d'arrivée d'eau chaude. C'est quand même absolument incroyable. Et donc, il y a un comité qui s'est constitué, à partir de la pétition que nous faisons signée contre la Vichère, un comité de locataires, contre cette décision absolument insupportable. Et c'est la même chose aussi dans une cité, la Cité bleue, dans le 19e arrondissement de Paris, où les locataires s'organisent contre les charges qui augmentent, contre les ascenseurs qui ne fonctionnent pas, etc. Vous pourrez lire cela en page 7. Page 11, la page « Femmes travailleuses ». Cette semaine, nous publions le courrier de remerciement du mouvement spontané des femmes afghanes pour l'ensemble des initiatives qui ont été prises à l'occasion du 7 octobre. Vous vous souvenez qu'on a organisé un rassemblement pour que le gouvernement français accorde l'asile à toutes les femmes qui sont menacées de mort et qu'ils demandent en Afghanistan. Et donc, dans ce courrier, les organisateurs en Afghanistan expliquent très bien que la solidarité et le soutien de tous les militants dans le monde entier donnent du courage aux femmes afghanes pour poursuivre leur combat localement contre la politique des talibans qui veulent les priver de tous leurs droits. Et puis, dans cette page, nous revenons aussi sur un sujet que nous avons déjà abordé, les voyageuses de Nemours, ces mères de familles qui combattent contre l'expulsion de leur terrain et pour le droit à la scolarité de leurs enfants. Eh bien, le 19 octobre, près… je crois qu'il y avait une centaine de CRS qui sont venus pour expulser ces familles de leur camp, de leur terrain. Et nous publions un extrait du communiqué du POID qui explique que la seule solution aujourd'hui, c'est l'annulation de cette expulsion, l'annulation de cette mesure, afin que toutes les familles puissent à nouveau vivre ensemble ce qu'elles réclament. Et donc, le POID s'adresse à toutes les organisations pour une démarche en ce sens, en direction de la municipalité. Page internationale qui recoupe ce que j'ai déjà dit sur les États-Unis, notamment, vous savez, le budget avec les aides militaires supplémentaires pour l'Ukraine et pour Israël, dans une situation où la lutte de classe s'amplifie, puisque après les hôpitaux privés Kaiser Permanente, les casinos et l'automobile, d'autres secteurs encore se mettent en grève, décident la grève, là encore, pour des augmentations de salaires, ce qui n'est pas surprenant, non seulement parce que le coût de la vie devient de plus en plus insupportable, mais surtout parce que les entreprises qui les emploient s'en mettent plein les poches et distribuent des dividendes par centaines de milliers aux actionnaires. Voilà pour ce numéro et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada